hey coucou ça va ? alors aujourd'hui j'ai envie de te faire un second de réflexion parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait et parce que comme je te l'ai dit il y a pas longtemps je trouve ça hyper intéressant de remplir ce journal spécialement pendant cette période de la quarantaine. Je trouve que c'est génial de voir les réponses des 4-5 dernières années et surtout d'ici un an, deux ans quand tout ça sera passé je trouve que ce sera hyper intéressant de revenir et de me souvenir de ce moment critique de ma vie. La dernière fois s'est arrêtée début avril et je crois qu'on s'est arrêté au 8 et donc on va reprendre avec la question du 9. Le 9, le livre me demande où vous sentez vous chez vous ? alors en 2014 j'avais répondu que je me sentais chez moi dans ma maison sur mon ordinateur et voilà en 2016 j'avais dit que c'était dans mon lit, sur mon ordi ou dans ma voiture et c'est vrai que la voiture pour moi c'était très important à l'époque et d'ailleurs ça me manque d'avoir ma voiture. En 2017 et demi je crois qu'en ce moment c'est un peu nulle part et partout en même temps et c'est plutôt en moi et à mon avis c'était la période où je voyageais donc effectivement j'avais pas vraiment chez moi et cette année j'ai dit que c'était dans ma maison brésilienne et ça c'est hyper important pour moi parce que j'ai laissé tout ce que j'avais en France, j'ai décidé de rester là, ça fait trois ans que je suis là et je me sens vraiment 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 chez moi au brésil, j'imagine absolument pas ma vie ailleurs et j'imagine pas du tout ma vie en dehors de cette maison. Le 10 avril une corvée dont vous êtes exempté aujourd'hui. Alors en 2016 j'avais dit que j'avais pas fait le ménage et que c'était à cause de la mudday, c'est vrai la mudday je sais pas si t'en souviens, j'avais fait une vidéo sur le sujet et c'était quand je m'étais, j'avais été dans le truc tu sais où on doit faire plein de plein d'épreuves et on est couvert de boue, d'eau froide, c'est un bordel c'est difficile, tu t'en souviens, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. C'était une journée qui était vraiment cool et c'était il y a en 2016, 17, 18, 19, 20, c'est il y a quatre ans. En 2018 j'ai dit que c'était le ménage parce qu'on fait pas le ménage quand on voyage et ça c'est vrai, quand on voyage on ne fait pas le ménage c'est génial et en 2020 c'était de sortir parce qu'on ne peut pas sortir et que c'est la merde vu qu'on on est en plein coronavirus. Sombra, l'occasion que tu veux passer, tu peux passer? oui autogravant Thomas, l'occasion que tu veux passer, tu peux passer? c'est bon, c'est bon. Le 11 avril quel est le bruit reflétant votre rumeur de la journée? alors j'ai pas répondu cette année parce que je trouvais pas la question intéressante le 12 avril qu'avez vous appris récemment? en 2015 j'avais marqué inouï et yuhu en 2016 à créer et monter une association, c'est quand j'avais créé mes associations, c'est vrai en 2017 chaque jour j'apprends quelque chose parce que je suis en voyage, forcément quand t'es en voyage c'est assez incroyable t'apprends tout le temps quelque chose et en 2020 j'ai appris qu'on peut rester chez soi enfermé sans devenir fou parce que ça fait un mois et quelques que je suis enfermé à la maison et que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on a le temps de tout faire et ça c'est quelque chose qui a été très intéressant pour moi parce qu'en gros avant cette quarantaine je voulais tout le temps faire des retraites ou j'étais toute seule pour pouvoir faire mes trucs et me concentrer et en vrai c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est pas parce que t'as que tes trucs à faire que tu les fais vraiment et la concentration et la motivation ça dépend pas que de l'extérieur, ça dépend aussi de toi et il peut y avoir des moments où et ben même si t'as tous les éléments réunis pour toutes les conditions réunies pour pouvoir faire tes trucs et ben tu les fais pas parce que et ben juste voilà dedans il y a un truc qui fait que ça peut être la paresse, ça peut être un manque de motivation, d'envie, une envie d'autre chose le 13 avril comment passer idéalement un dimanche matin ? en 2015 je disais que c'était dormir dans mon lit au chaud, ce que je trouve génial mais que je fais plus en fait, tu vois c'est marrant depuis que j'ai quitté la france j'ai plus vraiment de plaisir à faire des grasse maths, je crois même que j'ai plus vraiment fait de grasse maths et ici je fais pas de grasse maths en fait, c'est vrai pourquoi j'ai plus de grasse maths ? tu crois c'est parce que j'ai vieilli pourquoi je fais pas de grasse maths ? je pense que ça doit être parce que, j'allais dire parce que j'ai pas d'obligation la semaine et que du coup le week-end c'est pas un moment où je peux faire des grasse maths, je peux me permettre mais non je me réveille tous les matins entre 6h30 et 7h du mat, quand je me couche plus tard, je me couche normalement vers minuit et si je me couche à 1h ou 2h du mat et ben ça décale mon heure de réveil par exemple hier je me suis couche à 3h et je me suis réveillée à je crois 9 ou 10h au lieu de 17h alors en 2016 je disais que c'était rester dans mon lit jusqu'à midi, franchement je te jure ce serait impossible pour moi de faire ça maintenant, rester dans mon lit jusqu'à midi c'est imaginable, le matin en plus quand je suis dans mon lit, j'ai absolument plus ce truc de vouloir rester dans mon lit, ça n'existe plus c'est drôle en 2017 j'ai dit comme chaque journée ici, c'est à dire juste profiter de chaque minute parce que tous les... ah oui une journée sans check out et ouais parce que j'étais en plein voyage et du coup je vais régulièrement faire des check out et c'était compliqué. En fait tu sais quand tu voyages tu changes tous les 2-3 jours d'endroits pour vivre et ça crée cette routine là mais c'est aussi une routine qui est fatigante parce que tu dois selon les endroits où tu dors te lever tôt pour pouvoir préparer tes affaires et libérer la chambre, le lit pour genre 9h 10h du matin donc voilà. Et en 2020, en 2018-2019 j'avais pas répondu et en 2020 j'ai dit que un dimanche idéal ce serait un dimanche où je vais au marché de Gloria, c'est le marché où tous les dimanches je vais depuis 3 ans, où j'écouterais une samba, où je serais en train de manger des pastels, boire du jus de canne, jus de sucre de canne je sais que c'est pas le vrai mot mais je me trompe tout le temps, voilà je passerais ma journée à rien faire au marché avec mes potes brésiliens mais souvent c'est mes potes françaises qui vivent dans la maison et ce serait juste un dimanche parfait en fait mais malheureusement c'est vainque. Le 14 avril, si vous pouviez acquérir un don sans effort qu'est ce que vous choisiriez ? Alors en 2015 j'ai dit que j'aimerais contrôler le temps et lire dans les pensées et que je voudrais être à plusieurs endroits à la fois c'est vrai. En 2016 j'ai dit que je voulais toujours contrôler le temps et toujours lire dans les pensées des gens et je voulais aller dans le temps en fait ce que j'aimerais, c'est que je l'ai toujours dit d'ailleurs, ce serait pouvoir retourner dans le passé et voir comment vivaient les humains et comprendre comment vivaient les humains comprendre en fait le monde, voilà je voudrais avoir ce temps de comprendre le monde et pouvoir tout voir du temps d'avant c'est quelque chose que je peux pas faire et j'aimerais beaucoup aussi aller dans le futur et tout voir de ce qui va se passer en 2017 j'ai dit que c'était me déplacer dans le temps et aller dans le passé donc tu vois c'est toujours la même chose et en 2020 et je regarde pas les réponses avant et en 2020 contrôler le temps pour aller et venir dans le passé voilà en fait j'ai envie de comprendre les êtres humains, je jure je peux pas donc je continue à lire des livres qui me permettent d'essayer de comprendre les êtres humains quel personnage aimeriez vous interviewer ? alors en 2015 j'ai dit que j'aimerais interviewer Bernard Werber, en 2016 j'ai dit que ce serait Marion Cotillard en 2017 j'avais aucune idée et cette année aucune idée aussi, cette question m'intéresse pas vraiment parce que j'ai pas énormément de modèles célèbres que j'aimerais rencontrer, interviewer donc on passe. Un sujet politique qui vous intéresse ? alors là c'est marrant parce que j'ai bien changé. En 2015 je disais aucun sujet politique en 2015 je disais aucun sujet politique mais je commence à me rendre compte que chaque acte que je faisais était en soi un acte politique même si on s'en rendait pas compte c'est là où je commençais à avoir mes questionnements sur je pense la consommation et je me rendais compte que l'argent, la consommation c'était une manière d'avoir un avis politique en 2017 j'ai dit que j'avais aucun sujet politique qui m'intéressait et que c'était en plein dans les élections je me demande si c'était pas quand j'étais en Inde en Inde il y avait les élections et j'avais été votée par procuration, chose que normalement je fais pas parce que j'ai jamais vraiment voté mais cette fois ci je sais pas pourquoi c'était hyper important pour moi. Et en 2020, alors je suis complètement différente parce que je suis hyper informée de la politique tu peux me poser des questions sur tout, je connais toute la politique, je peux te répondre sur tout, bref la politique maintenant je connais par coeur et en fait je trouve la politique brésilienne fascinante parce qu'elle est folle et que c'est n'importe quoi, c'est un gros bordel c'est, j'ai envie dire incompréhensible mais compréhensible, disons que les brésiliens, je te l'ai déjà dit dans une vidéo, ils font de la politique en permanence tout est politique ici et du coup en fait là où la France, là où en France la politique c'est quelque chose qui est pas hyper accessible parce que il faut genre un peu être dans l'élite et comprendre la politique pour avoir le droit d'en parler ici tout le monde parle, vit politique, mange politique, j'ai la sensation que c'est un peu le truc des pays d'amérique latine et donc la politique fait partie de notre quotidien tout le temps et il y a une approche qui est très différente qui fait que je me suis intéressée à la politique je pense que si je revenais en France, bien sûr que ça m'intéresserait absolument pas même si encore une fois je pense que tout ce qu'on fait c'est un acte politique et faire des vidéos c'est un acte politique, parler avec des gens, avoir une audience c'est faire de la politique mais la politique de la politique là de l'état, voilà ici je trouve ça passionnant mais dans le mauvais sens du terme le 17 avril, selon vous quel est votre plus grand défaut ? alors en 2015 j'ai dit que j'en avais plein, que je ne fais jamais ce que je dis, j'oublie tout, je parle beaucoup trop de moi je minimise tout, je ne suis pas organisée et je ne prends rien au sérieux c'est pas un très beau portrait de moi même en 2016 j'ai répondu que j'étais parfois trop enthousiaste de tout, que j'avais du mal à voir les côtés négatifs et que j'avais du mal à m'arrêter travailler et à faire la part des choses c'était la meilleure en 2016 j'ai dit que j'étais égoïste, je pense que c'est parce que j'avais quitté la France et que j'avais tout abandonné que je ne fais que ce que j'ai envie de faire, ce qui est vrai et qui a toujours été le cas et que je ne fais pas toujours d'efforts pour prendre en compte l'avis des autres et je ne fais que ce que je veux, ça c'est vrai je me fous de tous les avis que peuvent avoir tous les êtres humains de la terre sur ce que je fais et sur ma personne et il n'y a que mon avis à moi qui compte, alors défaut qualité, moi je pense en vrai que c'est une qualité c'est ce qui m'a permis d'être toujours authentique dans tout ce que j'ai fait et de jamais virer de bord par rapport au trajet que j'avais fixé dans ma vie et en 2020 j'ai dit que j'étais beaucoup madame je sais tout Serge me rend compte avec le temps, peut-être en vieillissant, il y a 5 ans qui sont passés j'ai vieilli j'ai toujours la sensation de savoir, c'est pas trop le truc de vouloir tout le temps avoir raison, je ne veux pas avoir raison en fait mais je pense tout le temps que ce que je dis c'est vrai et d'ailleurs c'est ce qui me pousse à faire des vidéos et quand on me propose quelque chose je vais toujours dire non et après je vais réfléchir et ça c'est pas cool et aussi que je pose beaucoup trop de questions parce que je veux toujours tout comprendre et les gens peuvent le prendre mal le 18 avril le problème que j'ai résolu aujourd'hui, alors en 2015 j'avais fabriqué des gnocchi, c'était un truc de fou pour moi j'ai en dérumpé il y en a longtemps, en 2016 j'avais beaucoup de problèmes sur mon groupe facebook ah oui, j'avais beaucoup de problèmes sur mon groupe facebook et j'avais réussi à résoudre mes problèmes je sais pas si tu te souviens, j'avais un groupe facebook avec plus de 100 000 personnes qui parlaient d'écologie c'est très compliqué, il y avait trop des embrouilles, des choses comme ça et donc c'était un moment de ma vie qui était cool j'aimais beaucoup animer ce groupe mais en même temps il m'épuisait en 2017 j'ai réussi à faire ma procuration pour voter, que je te disais, et j'ai réussi à arriver en Inde voilà c'est vraiment le moment où j'arrivais en Inde et je crois que je suis arrivée le jour de mon anniversaire le 21 et j'ai été voter et en 2020, le 18 avril j'étais dans les problèmes de mon site internet, je sais que j'ai enfin créé mon site internet du bonheur si jamais tu veux aller voir, il y a le lien dans la barre d'infos et d'ailleurs le site du bonheur il est accessible en illimité gratuit pendant un mois non, juste test pour voir si ça te plaît, si ça te plaît pas au bout d'un mois tu pars et j'étais un peu dans mes problèmes de site internet mais j'ai réussi à les résoudre le 21 avril le 19 avril, quelle célébrité aimeriez-vous ressusciter à fin de dîner avec elle ? en 2015 j'ai dit que c'était Jésus parce qu'il avait l'air cool, en 2016 c'était Edith Piaf pour lui faire un câlin en 2017 c'était Brel mais j'étais pas très sûre, j'étais entre Brel et Bouddha et en 2020 je suis revenue sur Jésus, j'ai dit ouais il avait l'air cool j'aimerais bien parler avec lui de ce qui se passe avec tous les fanatiques parisiliens et notamment le président qui disent de la merde au nom de Jésus, voilà j'aimerais bien en parler avec lui le 20 avril, combien de gourmands aujourd'hui ? bon je dis beaucoup de gourmands énormément donc les 4 réponses là et toutes les réponses c'est toujours la même chose j'ai dit énormément de gourmands et j'aime bien dire des gros mots je sais pas pourquoi ça me plaît, je suis une gourmotteuse on va rester sur ça ou on va dans mon anniversaire ? on reste sur ça et la prochaine vidéo on verra dans mon anniversaire j'ai dit beaucoup de gourmands, j'aime bien, j'ai dit en français, en portugais j'insulte un peu trop les mères je trouve et les gens qui me cassent les bonbons, qui me parlent très mal sur les réseaux sociaux j'insulte toujours leur mère et généralement ça les calme, bref voilà pour ces 5 ans de réflexion j'aime bien j'aime bien déjà beaucoup et c'est intéressant d'arriver à la cinquième année ou la cinquième ou la sixième ouais des fois j'arrive même à la sixième c'est intéressant d'être à la sixième année c'est ouf et tu verras dans le prochain qu'il y a plein de fois où j'écris en haut enfin je me rajoute des lignes et je pense que je ferai ça jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus de place qui t'a rajouté des post-it pour continuer le livre je te fais des bisous, je te dis à bientôt et coucou merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si jamais tu veux retrouver ce livre je te mets le lien dans la barre d'infos sache que j'en ai écrit un qui est dans le même style qui s'appelle 3 ans de pensée positive et qui est vraiment chouette je te ferai plein de vidéos sur ce livre là parce que j'avoue j'abuse j'en fais pas beaucoup je te mets aussi le lien dans la barre d'infos et je te fais des gros bisous Elle a on t'couris, scuba savouris, Coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores E ela ouve Se dê-la hora, precisa ir embora Mas eu não me impedir O jeito louco fica um pouco Sou incapaz de ir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501